Grab the beer, and fuck her right in the pussy. Take a look at my enormous piece. En ce moment, je parierais que tu t'imagines. Attention. Cette vidéo contient des extraits de copulations animales, des photos et vidéos de panis d'animaux, et même des explosions. Couches tes enfants, et prépare ton... Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Dirty Biology. Et aujourd'hui, on va parler des appendices copulatoires masculins. Des pénis ! Pourquoi les hommes ont-ils un phallus ? Pourquoi certaines espèces n'en ont pas ? Et à quoi sert vraiment un pénis ? La réponse est en fait beaucoup plus complexe qu'elle n'en a l'air, et pour tout comprendre aux pénis et à leur raison d'être, il faut remonter dans le lointain passé, bien avant les dinosaures, il y a plus de 420 millions d'années. Les premières preuves de l'existence de beach chez les animaux nous viennent de fossiles d'ostracode, des petits crustacés. On avance de 20 millions d'années, et on retrouve également un fossile de faucheux avec un pénis. On avance encore de 20 millions d'années, et on se retrouve il y a 380 millions d'années. On est dans une ère que l'on appelle le dévonien, et à l'époque, c'est un genre de poisson que l'on appelle les placodermes, qui règnent dans les océans. C'est des poissons en armure ultra badass, ultra hardcore, et ultra membrées aussi. C'est chez ces tanks marins que la toute première tric de vertébrés a fait son apparition. Un organe qui permet au mâle de glisser son arme secrète à travers le blindage de l'ennemi. C'était vraiment une innovation, parce qu'avant l'apparition de ce membre viril, la fécondation était externe. C'est-à-dire que les femelles lâchaient les ovules dans l'eau, et les mâles venaient les enroser de leurs semences. Avec des organes de ce type, qu'on appelle le claspère, la fécondation est maintenant interne. On en retrouve chez les requins, les raies, les chimères, et aussi chez les poissons osseux, chez qui on appelle ça un gonopode. Fin de la parenthèse culturelle. Mais tout ça n'est pas encore très au point, c'est juste une sorte d'acduc à sperme, à moitié ouvert. Bref, c'est encore très rudimentaire. On retrouve la même gouttière chez les crocodiles, et c'est encore là aussi très très basique. Mais les choses changent avec la sortie des os, car sur la terre ferme, il n'est plus question de laisser les ovules par terre, et de les arroser d'une semence vigoureuse et abondante. Non, ils se dessécheraient tout de suite. Au cours de l'évolution, les animaux terrestres ont donc acquis tout un tas de solutions, dont celle de la fécondation interne. Le deal est simple, la femelle garde son ovule à l'intérieur, et le mâle se débrouille pour amener ses spermatozoïdes jusqu'à lui. Et quand il s'agit d'amener du liquide d'un point A à un point B, il n'y a pas 36 solutions. Il y a la gouttière, qu'on a vu chez les requins et les crocodiles, et le tube. Le tube, c'est la solution qui a vraiment été adoptée par la plupart des vertébrés terrestres, qui se sont affranchis du milieu aquatique dans leur vie de tous les jours. Certains chercheurs pensent même que le chibre a été inventé plus de 4 fois, de façon indépendante, au cours de l'évolution de cette branche des vertébrés. Quel que soit le nombre exact, tous les pénis sont fondamentalement pareils. Ce sont des tubes qui sont rendus rigides par un liquide sous pression, que ce soit du sang ou de la lymphe, et qui sont maintenus en érection pendant que l'individu va... Répondre à ma mixture secrète avec précision et directement sur... ...les voies génitales de la femelle. Chez les mammifères, c'est le sang qui se charge d'assurer la pression. Et chez les rares oiseaux qui ont un pénis, comme les autruches ou les canards, c'est de la lymphe qui crée l'érection. Ah oui, parce que la majorité des oiseaux n'ont pas de tire-lis-pimpons. Pour copuler, ils font ce qu'on appelle un cloacal kiss, un bisou cloacal pour transmettre le sperme. Le cloac, c'est juste l'embouchure conjointe des excréments, de l'urine et du sperme. Pour copuler, le mâle et la femelle se collent trou à trou, et le mâle gicle son jus directement à l'intérieur d'elle. Bref, ce qui est important à retenir, c'est que les pénis sont apparus de très nombreuses fois au cours de l'histoire évolutive des animaux. D'ailleurs, ces organes sont souvent fabriqués différemment. Nous, par exemple, nous avons un seul pénis. Les serpents, eux, ont un assommoir qui est bifide. Ils ont deux hémipénis qui sont reliés à deux testicules indépendantes. Ils utilisent l'un ou l'autre en fonction de l'humeur. La plupart des marsupiaux ont aussi des doubles pénis qui peuvent entrer en érection simultanément. Ce qui est pratique parce que les femelles des marsupiaux ont aussi deux utérus, donc l'un dans l'autre, ça colle. Chez les monotrèmes, comme les équidnés ou l'ornithorin, leur pénis bifide possède deux glands par extrémité, ce qui fait qu'ils ont au total quatre glands. Comme ils n'utilisent qu'une extrémité à la fois, ils pénètrent la femelle avec deux glands en même temps. Regarde ! Mais nous n'avons fait qu'égratigné la surface du fabuleux monde des bites, car en réalité, les gags peuvent avoir un nombre de fonctions très impressionnantes. Chez les éléphants, les dauphins ou les tapirs, le pénis est préhensile, c'est-à-dire qu'il est capable de mouvements plus ou moins précis qui lui permettent de trouver tout seul l'entrée du jardin secret de la femelle. Je n'ai pas réussi à trouver littérature scientifique sur le sujet pourtant fondamental du pénis préhensile, mais je suppose que cet organe extrêmement agile peut rendre la copulation rapide dans les cas où elle est difficile, par exemple quand la femelle ne peut pas supporter trop longtemps le poids du mâle ou quand les deux partenaires flottent. Pour le tapir, il n'y a encore aucune explication officielle, donc on peut le dire très clairement, son énorme Schwanstucker est encore une énigme de la science. Chez les pieuvres, c'est carrément un bras modifié, l'ectocotyle, qui est dévolu à la transmission du sperme. Le bras pénis est assez agile et il peut directement fouiller la femelle à la recherche de son orifice copulatoire. D'ailleurs, Aristote l'avait déjà décrit dans son Histoire des animaux. Je cite On prétend même quelquefois que le mâle a une espèce de verge dans un de ses bras, et le mâle l'a fait entrer toute entière dans la tombe de la femelle. Aristote. Ça prend des proportions complètement épiques chez l'argonauthe, chez qui ce bras se développe dans une poche. Lorsque le mâle rencontre la femelle, la poche explose, libère le bras, qui va nager tout seul en direction de la femelle pour s'y accrocher et la féconder. Elle a été très impactée par le gushing d'olien. Peux-tu nous dire un peu plus de ce que vous... L'organe des libellules mâles, qu'on appelle un édéage, a une forme de cuillère, et sa fonction est de nettoyer les voies génitales de la femelle avant d'y insérer sa propre mixture. L'idée est d'éviter de mélanger son sperme à celui des autres mâles. Bref, d'éviter la compétition spermatique, dont on a déjà parlé dans l'épisode 2. Bref, d'augmenter les chances de se reproduire. Disons-le tout de suite, des chercheurs très sérieux pensent que le tube d'amour des humains possède sa forme très caractéristique de piston, dans l'exact même but. Mais on verra ça dans un prochain épisode. Éjaculer, c'est cool, mais éjaculer plus près des ovules, c'est mieux. L'histoire évolutive des porcs le montre bien, parce que leur pénis en forme de tire-bouchon est adapté pour s'enfoncer le plus loin possible dans les voies génitales de la femelle. L'exemple le plus incroyable est celui des canards, dont le pénis a développé ce qu'on appelle une éversion explosive. Le pénis va se dérouler en quelques centièmes de seconde, comme un serpentin. Il se remplit brutalement de lymphe, directement à l'intérieur des voies génitales de la femelle. Certaines espèces d'araignées détachent leur palpe, leur pénis situé près de la bouche, juste après la pénétration. Et ce dans le but de sauver leur peau, parce que les femelles ont la désagréable manie de boulotter les mâles après l'amour. Un autre avantage est que le pénis reste... Restez coincé à l'intérieur ! Il bloque l'accès aux voies ! ...génitales de la femelle pour les autres mâles, et permet au mâle de s'assurer que l'ovule sera fécondée par son sperme. Bref, là encore, c'est pour éviter la compétition spermatique. On retrouve cette idée avec les bouchons copulatoires, des sortes de cols qui sont étalés à l'entrée des voies génitales de la femelle par le mâle, et qui vont cimenter l'ouverture pour s'assurer que les autres mâles ne pourront pas passer. Et ben, au lieu de cracher une colle pour bloquer les voies génitales de la femelle, certains mâles laissent tout simplement leur pénis en place pour bloquer l'ouverture. C'est une stratégie pas si rare que ça, en fait, parce qu'on la retrouve chez des faux-bourdons ou chez une limace de mer, qui laisse une extrémité de sa poutre à l'intérieur de chaque femelle après chaque rapport. Rassurez-vous, ça repousse très vite après, et le mâle peut même le faire... ...jusqu'à 3 fois par jour ! Si les mâles de certaines espèces laissent leur tringle à l'intérieur de la femelle, d'autres sont moins brutaux et restent tout simplement coincés en attendant que le sperme ait atteint l'ovule. C'est le cas des chiens dont une partie du membre, qui s'appelle le bulbus glandis, va enfler lors de la pénétration et coincer le chien à l'intérieur de la femelle. Si vous voyez deux chiens qui sont coincés, c'est que c'est une stratégie pour empêcher d'autres mâles de passer derrière. Chez ce poisson, le pénis a adopté la forme subtile et délicate d'une mâchoire, qui sert à accrocher la femelle pendant l'accouplement. Chez les bruches, le mâle a même des épines monstrueuses sur le pénis, qui lui permettent de se planter directement dans la femelle. On retrouve ça chez le porc épique, qui possède un crochet à la base du gland, destiné à se planter à l'intérieur de la femelle. Ce qui nous emmène à une autre fonction du pénis... ...faire mal. ... Le pénis de la bruche ne sert pas que à s'ancrer. Il sert aussi à démolir l'intérieur de la femelle, à lui massacrer les voies génitales à l'Afghane. ... L'idée derrière ce pénis en forme de masse d'armes à pointe est de faire suffisamment mal à la femelle, pour qu'elle repousse elle-même les avances des autres mâles. Encore une fois, dans le but d'éviter la compétition spermatique. Chez les félilés, le pénis est bardé d'épines et stimule l'ovulation de la femelle. Sans épines, pas de bébé. La douleur est donc une nécessité. Et parfois, elle sert même à stimuler les partenaires. ... ... ... ... On retrouve aussi l'usage de la douleur chez les escargots, qui se poignardent mutuellement au moment de la copulation, avec tout un tas de dards d'amour différents. La douleur ayant apparemment pour effet de maximiser les chances que le sperme atteigne les oeufs. ... Chez les nuis-branches, de magnifiques mollusques marins, les individus sont homaphrodites, et c'est celui qui va recevoir le sperme et qui sera la femelle. Personne ne veut faire ça, c'est embêtant, ça consomme de l'énergie, bref. Les mollusques possèdent des épées pénis et ils font des sortes de duels avec pour inséminer l'autre sans se faire inséminer soi-même. Le perdant qui se fait transpercer est celui qui va porter les bébés. Bref, c'est magnifique et ridicule à la fois. Lorsque le pénis se plante un peu partout dans le corps pour vider sa semence, on appelle ça une insémination traumatique. Et en fait, les mollusques de mère font ça de façon plutôt pacifique, en tout cas si on les compare aux punaises de lit. Les punaises de lit ont trouvé la réponse aux bouchons copulatoires qu'on avait vu précédemment. Plus besoin de s'embêter avec des voies génitales bouchées, il leur suffit de transpercer la femelle avec leur pénis en forme de pointe et de jouir dans n'importe quelle partie de son corps. Le sperme va se déplacer dans les voies circulatoires de la femelle et finalement tomber sur les ovaires. La pénétration est évidemment très violente, parce que bon, les femelles se font un peu empalées quoi, et elles peuvent finir par en mourir, par exemple à cause d'infections. ... Oui alors là on est dans des zones de la science que j'aurais préféré ne jamais fréquenter, mais puisqu'on est dedans, autant y aller à fond. Les tortues ont un énorme pénis par rapport à leur taille, et bien que ce soit probablement pour aider à l'accouplement, qui doit pas être facile avec une carapace, elles s'en servent aussi pour se la péter à mort. Elles exhibent leur énorme biroute dans des parades, pour établir des relations de dominance avec les autres tortues. Le plus drôle, c'est qu'elles le font aussi aux humains. Si une tortue vous montre son pénis, c'est qu'elle veut vous montrer qui c'est le boss. ... Mais un pénis peut aussi servir à envoyer des signaux amoureux. Chez des choristes, des arthropodes aquatiques, le mâle racle son pénis contre des crêtes durcies de son abdomen, ce qui a pour effet d'émettre un son très puissant, et qui a pour fonction d'appeler les femelles. Un cri d'amour, lancé avec un organe de l'amour. Cette méthode serait aussi utilisée par les sphinx, des papillons de nuit, qui émettent des ultrasons avec leur pénis, dans le but de brouiller le sonar de leur prédateur, les chauves-souris. Lorsqu'une chauve-souris les localise, ils vont gratter frénétiquement les crêtes de leur abdomen, avec leur pénis, pour émettre un brouillage qui va rendre la chauve-souris aveugle, incapable de localiser sa proie. Et le sphinx échappera alors à son attaque, grâce à son pénis. Voilà, à la question à quoi sert un pénis, on peut donc maintenant répondre à rentrer à l'intérieur de la femelle pour y déposer le sperme, mais pas que. Ils servent aussi à trouver l'entrée, boucher, nettoyer, s'accrocher, mutiler, stimuler, transpercer, aveugler, voire même jouer de la musique. On l'a vu, au cours de l'évolution, des organes très différents peuvent finir par avoir la même forme pour répondre à la même fonction, déposer le sperme à l'intérieur de la femelle, en général en acquérant une forme d'aqueduc ou de tube. Mais lorsque d'autres fonctions sont nécessaires, et bien les organes se modifient et changent de forme. En fait, les pénis sont peut-être les meilleurs exemples de la capacité de l'évolution à créer des formes en permanence pour s'adapter à des nouveaux besoins. Bref, le monde vivant est un monde qui manque cruellement de classe et on vit vraiment au milieu d'une biologie Small 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 ...